Générique Bonjour à tous, mardi 17 septembre, on célèbre Saint-Ile-de-Garde de Bingen. Chaque matin, dans la matinale RCF, une belle figure se confiait à nous à 8h10 pour éclairer notre réflexion et notre journée. Et ce matin, à l'automne d'une année terrible pour l'église catholique, une année qui a charrié son lot de révélations et de scandales, alors qu'un peu partout sur la planète, la parole des femmes se libère pour dire à voix haute la misogynie, les humiliations, les abus et les inégalités. Eh bien, nous recevons une théologienne exégète qui, depuis des années, interroge la question des femmes dans l'église catholique. Une question que, dans son dernier livre, elle conjugue au pluriel, au féminin et au masculin. L'église des femmes avec des hommes est publiée au Cerf. Bonjour Anne-Marie Pelletier. Bonjour. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on le rappelle, mais en 2014, vous avez été la première femme lauréate du prestigieux prix Radzinger. Vous avez également été, en 2017, la première femme à rédiger le texte des méditations du Chemin de Croix au Colisée à Rome. Avec vous ce matin, on va parler des femmes dans l'église catholique. Des femmes avec des hommes, c'est votre troisième livre sur le sujet. Le précédent s'appelait Le signe de la femme. Anne-Marie Pelletier, vous êtes une intellectuelle catholique. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous êtes une féministe ? Ah, bon, c'est un mot difficile. En monde catholique, c'est un mot presque tabou. Il a fallu quand même que le pape François rappelle, il y a quelques mois, si je me souviens bien, que ça n'était pas un mot interdit. Ce n'est pas un mot indécent. Et donc, disons pour calmer le jeu d'entrée de parole, que je préfère dire que, c'est vrai, depuis des années maintenant, je suis en souci de la vie des femmes et de la cause des femmes. Vous écrivez, dans l'Église catholique, les femmes ont toujours quelque chose en moins que les hommes. On en est encore là ? Oui, évidemment, ne serait-ce que pour une raison essentielle qu'il faudra questionner, c'est le fait que nous savons bien que les femmes n'accèdent pas aux sacerdoces ministérielles. Elles ne peuvent pas être prêtres. Elles ne peuvent pas être prêtres. Mais au-delà de cette différence de rôle, vous évoquez même, et le terme est très fort, une misogynie viscérale. Je crois que c'est déjà tout simplement la misogynie qui existe dans toutes les cultures humaines, probablement de façon immémoriale. Et donc, bien sûr... L'Église catholique n'est pas très originale, c'est ça que vous nous dites ? Oui, je crois qu'elle participe de tout ça, tout simplement. Alors, elle est peut-être appelée justement d'une manière particulière à surmonter cette misogynie. Mais bien sûr, la relation entre les hommes et les femmes est une relation aussi difficile qu'elle est fondamentale. Alors, nous sommes en septembre 2019. En quoi cette année qui se termine est un moment particulièrement intéressant pour penser la femme et le féminin dans l'Église catholique pour vous ? Oh, pour vraiment de multiples raisons. Non, je dirais d'abord tout simplement parce que le monde autour de nous retentit constamment de cette question des femmes. Nous sommes partie prenante de cette société et de notre culture. Et puis, bien entendu... L'Église catholique ne peut pas échapper à la vague MeToo ? J'espère que non. Tous les chrétiens et tous les catholiques doivent être concernés par cette réalité, bien sûr. Ça ne veut pas dire être dans un assentiment aveugle à tout ce qui se passe autour de nous. Mais bien entendu que les injustices, les violences faites aux femmes émergent aujourd'hui dans la société. Et de la dénoncer. Bien entendu, ça nous concerne. Et puis, naturellement, nous savons trop tous les drames qui ont secoué l'année précédente dans l'histoire de l'Église. Et nous savons l'appel, les appels pressents du pape François au peuple de Dieu, comme il nous convoque. Et dans ce peuple de Dieu, il y a des hommes et des femmes. Donc, c'est vraiment le moment où les choses doivent se dire et peut-être se repenser, c'est ça ? Alors, je crois que c'est le moment ou jamais d'aller regarder d'un petit peu près ce qu'il en est dans notre vie chrétienne, dans notre théologie. Sachant que tout de même, nous sommes dépositaires d'une parole forte sur le sujet. C'est celle de Paul, de Saint Paul, dans la lettre aux Galates, qui proclame « Désormais dans le Christ, il n'y a plus ni homme ni femme ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment le moment ou jamais d'interroger ces mots et peut-être de leur permettre de produire toute leur force de conversion de nos représentations et de nos manières de vivre. Anne-Marie Pelletier, on va remonter un peu dans l'histoire, mais pas très loin, puisque pour vous, le malaise entre les femmes et l'Église catholique vient de deux rendez-vous manqués. Le premier, c'est en 1968, l'encyclique Humane Evité de Paul VI. Et puis, le deuxième rendez-vous manqué, c'est la question du sacerdoce ministériel, c'est-à-dire de l'accès à la prêtrise. Alors, d'abord, 1968, quel fossé Paul VI et son entourage vont-ils contribuer à creuser ? C'est une histoire tout à fait tragique, parce que Paul VI, c'est tout de même celui qui, à la fin du Concile Vatican II, a une parole très ardente pour célébrer les femmes. Mais je crois que c'est à remarquer. Et en même temps, trois ans plus tard, tombe l'encyclique Humane Evité. Qui dit non à la contraception. Qui dit non à la contraception et qui, surtout, est une parole du magistère masculin concernant cette réalité si sensible aux femmes, si intime à la vie des femmes. Et voilà qu'un texte tombe. Les femmes n'ont eu aucune part à la réflexion, ou pratiquement pas. Et donc, je dirais, une fois de plus, comme dans l'ensemble des cultures humaines tout de même, des hommes légifèrent sur la vie des femmes, sur le corps des femmes, sur le plus intime de leur relation à la vie. Vous dites qu'on a complètement fait abstraction de la mémoire du corps féminin. Ah, on a toujours eu des difficultés. Mais là aussi, je pense que c'est immémorial. Mais bon, il faudrait beaucoup de temps pour reparcourir cette histoire. Ce n'est pas simplement une histoire de conflit, une histoire négative. C'est plus compliqué que ça. Mais incontestablement, oui, le corps féminin pose des problèmes. Anne-Marie Pelletier, revenons à la question de l'ordination des femmes. Est-ce que c'est le débat interdit dans l'Église catholique ? C'est un débat qui est clos aujourd'hui. Alors, je précise tout de suite que je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit de cet ordre-là. En revanche, depuis longtemps, je me dis que c'est une question test, c'est une question stratégique pour s'interroger, justement. Alors, sur la place qui est faite aux femmes, comme on dit, dans l'Église, mais beaucoup plus largement. Et c'est quand même l'objet de ce livre. C'est une question test pour réfléchir à ce qu'est l'Église dans son ensemble. Pourquoi ? Vous pouvez peut-être réexpliquer pourquoi le débat est clos. Parce que le magistère l'a affirmé et réaffirmé à plusieurs reprises à la fin du XXe siècle. Et le pape Jean-Paul II, en particulier, a réinsisté sur le fait que l'affaire était tranchée. Circuler, il n'y a rien à voir ? Pour dire les choses brutalement, c'est un peu ça. On reviendra sur cette question-là. Mais voilà, deux divorces avec les femmes. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de femmes en responsabilité au sein de l'Église catholique. Mais si on est honnête, les textes, les homéliques, comme la parole des femmes, sont pleines du génie féminin. Et pour vous, c'est ça l'erreur ? Oui, 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 oui. Cette question du génie féminin circule beaucoup. A partir du moment où l'Église, le magistère de l'Église catholique s'est intéressé aux femmes, c'est vrai qu'un certain nombre de discours très louangeurs ont été formulés en vantant justement ce génie féminin. Mais je dirais que pour moi, c'est quand même un peu un piège. Pourquoi ça ? Parce que c'est une manière de se situer à un niveau que j'appelle sublime. Stratosphérique. Oui, 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 oui. Et du coup, c'est aussi une manière de jeter un voile sur la réalité de notre humanité. Moi, je veux bien parler d'un génie féminin, mais à condition que dans le même temps, on parle d'un génie masculin. À ce moment-là, oui. Mais sinon, on est dans une espèce de superlatif du féminin qui écarte de nouveau les femmes, qui les met de nouveau à part et qui justifie justement qu'on les marginalise. Encore aujourd'hui, pour vous, la femme reste l'impensée de la théologie catholique ? Ou ça progresse quand même ? Oui, bien sûr, ça progresse, ne serait-ce que parce que... Par vos travaux déjà ? Oh là là, mon Dieu ! Mais beaucoup de femmes depuis la fin du XIXe siècle. N'oublions pas quand même que ce que l'on appelle le féminisme commence au XIXe siècle sous l'impulsion de femmes chrétiennes. Donc là, il y a un lien fort entre la foi chrétienne et puis ce souci des femmes. Alors bien sûr, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont progressé. Je pense à tout le travail sur les textes, les textes scripturaires. C'est un grand chantier qui aujourd'hui encore est ouvert ô combien et où les femmes permettent, je crois, d'accéder à une meilleure intelligence des Écritures. Je vais résumer de façon très triviale. La Bible reste un texte machiste ou c'est un texte qui a d'abord été lu par des machos ? Oui, ça implique peut-être un petit peu très résumé. Voilà, alors vous pourriez nous le dire avec des mots plus intelligents. Non, 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 il faudrait. Il faudrait une émission entière et plusieurs. Bien sûr qu'en son point de départ, c'est un texte qui se déclare porteur de la révélation de Dieu sur notre humanité, mais qui se formule dans des mots humains, dans une culture humaine, donc qui est marquée effectivement par ce qu'on appelle savamment l'androcentrisme, le centrage sur les hommes ou masculins. Mais ce qui est passionnant dans ce texte, c'est de voir comment, en dépit de cela, constamment, la révélation biblique produit des échappées et permet de retrouver les femmes dans des rôles tout à fait essentiels. Anne-Marie Pelletier, vous l'évoquiez en début d'entretien avec François, le pape François. On change d'époque ? On change à chaque fois d'époque. Je dirais, on prolonge les époques antérieures avec des accents nouveaux. Moi, j'ai été frappée d'entendre le pape François, lorsqu'il a été élu, très rapidement, déclarer qu'il y avait là un chantier, justement, qu'il fallait réouvrir. On avait un peu l'impression qu'au fond, pas grand-chose s'était fait auparavant et que tout était à faire. Donc, ce qui était stimulant, mais ce qui est vrai, c'est que ce qui se vit dans l'Église catholique aujourd'hui nous provoque de façon particulièrement urgente, j'oserais presque dire nouvellement urgente. Pourquoi ? Pourquoi cette urgence ? Ce que l'on appelle, alors d'un mot qui lui aussi est difficile, parce qu'il circule beaucoup, il circule peut-être trop, peut-être trop, ce qu'on appelle le cléricalisme, a quand même à voir avec l'intérêt que l'on porte aux femmes, la reconnaissance qu'on leur porte ou qu'on ne leur porte pas. Aujourd'hui, comment on fait pour bâtir une Église avec des hommes et des femmes ? Comment on fait pour réparer cette relation abîmée entre les hommes et les femmes au sein de l'Église catholique ? Alors, moi j'ai envie de dire qu'au niveau des pratiques, il y a certainement toutes sortes de choses à transformer. Il y a à accueillir très concrètement les femmes dans des postes de gouvernance. Il y a surtout aussi, peut-être tout simplement d'abord à reconnaître qu'elles sont dans l'Église, et à reconnaître ce qu'elles font et le poids et le prix de ce qu'elles font. Parfois ce sont elles qui portent les paroisses. Oui, bien entendu, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense aussi qu'il faut qu'un travail de fond soit réalisé dans toute l'Église, dont tous les chrétiens soient partie prenante. Il ne s'agit pas d'avoir un parti pris, je dirais, intellectuel, intellectualiste, et d'inviter tous les chrétiens à devenir théologiens. Mais il faut que nous nous saisissions tous, clairs et laïcs, hommes et femmes, d'un certain nombre de textes du Concile Vatican II en particulier, un texte comme l'Human Gentium. Pour les digérer, les intégrer ? Oui, oui, et comme stimulant pour problématiser la situation de nos communautés, pas simplement une logique de critique, mais réfléchir à ce que nous vivons et réfléchir à ce que c'est qu'être chrétien, à ce que vivre l'Évangile aujourd'hui, aux masculins et aux féminins, et ensemble, des femmes avec des hommes. On l'a senti, vous n'êtes pas très favorable à ce que des femmes soient ordonnées prêtres, mais en revanche, les femmes pourraient donner certains sacrements ? C'est une question, en tout cas, qu'il faudrait regarder. Le baptême est accessible, la pratique du baptême est accessible, normalement, à l'ensemble des baptisés. Donc c'est vrai que nous savons que des femmes sont aujourd'hui dans des tâches de service, de service de la charité, comme nous disons, et des femmes qui sont en aumônerie d'hôpitaux ou de prisons. Et la question se pose, effectivement, jusqu'où le don qu'elles font de la parole de Dieu, de l'annonce de la miséricorde. Jusqu'où tout cela peut-il aller, doit-il aller ? Je dirais qu'il faut au moins que nous osions poser calmement ces questions-là. Vous parlez d'oser, il faut aussi que les femmes osent se mettre en avant. Peut-être bien. Par exemple, pour le ministère de la parole, commentez-les. Peut-être bien, oui, 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 je maintiens ce mot. Mais sans arrogance, ce n'est pas la guerre des sexes. Il ne faut pas que ce soit la guerre des sexes, même si ça peut être une tentation. Mais il faut que nous arrivions à construire entre nous suffisamment de confiance pour que nous puissions nous écouter. L'écoute, c'est ce qui manque, finalement, c'est ce qui a manqué durant toutes ces années, ces siècles ? Oui, 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 oui. Pour dire les choses un peu brutalement, je crois que l'Église, à travers son magistère, a beaucoup parlé à la place des femmes. Elle s'est mise à parler des femmes depuis quelques décennies. Il faut maintenant qu'au sein de l'Église, les hommes et les femmes parlent ensemble. Merci beaucoup, Anne-Marie Pelletier. Je rappelle le titre de votre livre, « L'Église, des femmes avec des hommes », on a compris. Et c'est publié aux éditions du Cerf. Merci d'avoir été la grande invitée de notre matinale. Merci. 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 Merci.